Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission que vous propose TV Liberté et que j'ai le grand plaisir d'animer, bienvenue dans Tueurs en Série. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les séries occupent une place majeure dans nos vies. Une récente étude a montré qu'un foyer sur quatre était maintenant abonné à Netflix et ses productions ont une influence et une emprise énorme sur leur public, en particulier les plus jeunes. Personne ou presque n'y échappe et c'est pourquoi nous avons choisi de vous proposer cette émission pour vous parler du meilleur des séries parce qu'il y en a beaucoup mais aussi du pire. Ça va être la lune de nos approches principales, débunker la propagande qui est véhiculée. Car cette propagande est présente en masse. Alors elle peut être flagrante pour les plus avertis que nous sommes mais extrêmement sournoise et invisible pour la majorité et pour le public le plus jeune auprès duquel les séries assurent maintenant un rôle quasiment éducatif sous couvert de divertissement neutre. C'est toute la mission que s'est fixée, tueur en série, et j'espère qu'on la remplira au mieux parce qu'il y a vraiment besoin d'un bon coup de pied dans cette fourmilière. Dans cet épisode, le premier, nous allons donc parler série, mais pas avec n'importe qui puisque nous allons commencer avec notre premier invité, Sérivore, un invité qui a beaucoup de choses à vous dire, Pierre Jovanovi. Je l'ai dit, nous commençons ce premier épisode avec un invité de marque mais toutes nos émissions ne se résumeront pas à des entretiens. Par exemple, samedi prochain, c'est moi qui vous parlerai de la série La Révolution sortie récemment sur Netflix ou plutôt qui débunkerait cette œuvre aussi riche en propagande que nulle. J'ai plein de trucs à vous dire là-dessus, croyez-moi. La semaine suivante, vous retrouverez mon camarade Arnaud Soyer qui vous présentera avec brio ses coups de cœur et ainsi de suite. Voilà la mission de Tueur en Série, vous présenter, décrypter, débunker ce qui se fait de mieux ou de pire dans les séries et qu'il s'agisse d'Arnaud, de la rédaction de TV Liberté qui interviendra, de nos invités ou de moi-même. J'espère qu'on la remplira au mieux, avec talent, avec passion et impertinence. Je vous laisse donc maintenant en compagnie de notre premier invité qui ouvre le bal, notre premier invité Sérivore, Pierre Jovanovic. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour un nouveau numéro. Pour ces premières questions en série, notre Tueur en Série est joué par Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Alors, êtes-vous accro au série ? Écoutez, oui. Je suis très très accro, notamment parce que j'en consomme beaucoup, parce que je fais du rameur et donc j'ai installé une télé devant mon rameur et donc pendant 50, 60 minutes, je consomme effectivement tous les jours une série. Alors, depuis le temps, ça en fait quand même quelques-unes. Alors, quel est votre dealer ? Prime, OCS, Canal, Netflix ? Alors, c'est majoritairement Netflix et Amazon, Amazon Prime, ensuite Canal+, et Arte, voilà. Ce sont les 4 OCS, je me suis désabonné, je n'ai pas trop accroché. Une bonne série que vous avez vue ces derniers temps ? Alors, j'ai vu, alors récemment ? Récemment, récemment. Subura 3, la série italienne, donc la saison 3 vient de sortir. Combien d'étoiles ? Sur 5 ? Ah, 5. 5. Ah non, 5. Franchement, c'est vraiment très très bien. Il y a une grande profondeur psychologique des personnages qui n'existent pas en fait dans les séries anglo-saxonnes. Pas d'essoufflement entre les deux. Voilà, et il y a plusieurs histoires dans les petites histoires, et en fait, il y a le côté, il y a toujours ce côté spirituel, parce qu'il y a le Vatican, il y a la mafia, il y a ce mélange des deux, les frontières sont grises, enfin, c'est ce qui fait le charme, justement, de Subura, puisque les deux acteurs, en fait, c'est la mafia qui essaye de faire faire au Vatican ce qu'il ne veut pas, voilà, pour récupérer des milliards en travaux publics, et ainsi de suite. Enfin, l'histoire de Rome, quoi. D'accord. Je précise, ce sont des histoires vraies, qui sont effectivement racontées sous forme d'une série, mais c'est toute une série d'histoires, comment dire, raccordées, un patchwork, en fait, raccordées les unes aux autres, au fil des ans. C'est pour ça que Subura est très très intéressant. Subura, c'est tout ? Ah non, Subura, non. Non, je vous ai fait une liste. Vous la voulez ? Oui, oui, on y va. Parce que vous m'avez demandé une liste, donc… Récent, récent, hein. Oui, oui, récent. Alors, récemment, donc, Narcos. Alors, bien entendu, tout ce qui est… Toute la série des Narcos, Narcos Mexico, El Chapo, là, en plus, tout est vrai. Je pense que même, ils sont en dessous de la réalité. C'est hyper bien filmé, hyper bien joué. Ils ont des budgets illimités. La qualité de l'image, du son, enfin, tout est absolument parfait. Toutes les séries que je vous donne, là, toutes, quasiment, sont de la qualité, image, James Bond, un peu de genre Skywall, tout est film en 4K, etc. Allons-y. Alors, donc, je vous ai donné Narcos et Narcos Mexico et El Chapo. Et pour compléter, vous avez The Last Narc, bien entendu. Ça concerne, en fait, l'assassinat du fameux agent de la Drug Enforcement Agency, Kiki Carmena, si mes souvenirs sont bons, et qui montrent, enfin, bon, je ne vais pas révéler le… Voilà. Et donc, l'étonnant aboutissant de cet assassinat qui sont absolument remarquables. Donc, ça, c'est les quatre qui concernent toute la série Mexico, on va dire. – D'accord. – Alors, ensuite, il y a El Miraculo. Alors, ça, c'est sur Arte. C'est une… Là aussi, c'est des Italiens. On retrouve leur obsession de mysticisme. – Bien sûr. – Et donc, c'est un vrai cas où une statue de la Vierge s'est mise à pleurer dans une… Je crois que c'est même dans une maison de particuliers. Et l'affaire a pris une dimension, au départ, bien entendu, du quartier, puis c'est devenu local. Puis, à un moment donné, il y avait 100 000 personnes qui venaient, qui essaient de toucher. Donc, la police… Là, je ne sais pas… C'est vrai, hein. La police a pris la statue, l'a emmené, la mise dans la fourgonnette de police. – Vous racontez pas tout, là, quand même. – Non, non, non. Je vous raconte juste le principal. – D'accord. – La statue de la Vierge continue à pleurer, même dans le fourgon de police. Les policiers, les carabinieri sont complètement ébahis. Ils emmènent la statue de la Vierge au commissariat, où elle continue à pleurer. Et donc, à partir de… C'est là où… Et donc, là, même le gouvernement italien, à un moment donné, est embarrassé, parce qu'ils veulent la laïcité, comme en France. Ça vous rappelle quelque chose. Et là, vous avez une statue de la Vierge qui pleure, 4 piscines olympiques, toutes les semaines. Et donc, là, ça leur pose un problème. Et c'est absolument extraordinaire. Alors, je précise que le cas est dans mon livre « Notre-Dame de l'Apocalypse ». Et les Italiens en ont fait une série absolument remarquable. Là, je le conseille à tous ceux qui aiment le surnaturel, le vrai. C'est un vrai cas, voilà. Et ils en ont fait une série de… Je ne sais plus combien d'épisodes, 5 ou 6. C'est vraiment remarquable. C'est un des… Arte a très bien fait d'acheter de la série. Ensuite, vous avez Jack Ryan. Alors ça, c'est sur Netflix ou Amazon, je ne sais plus. Jack Ryan, c'est l'adaptation des livres d'un agent de la CIA. Il a aussi « Budget illimité ». C'est des James Bond. Chaque épisode est un James Bond, on peut le dire. Il n'hésite pas à se déplacer, à filmer en Colombie, en Russie, partout. Je veux dire, « Budget illimité ». Et qualité, scénario impeccable. Vous voulez passer un bon moment, vous êtes au fond de votre lit, vous êtes confiné. Mais voilà, c'est sans danger, c'est top. Ça passe tout seul, c'est comme une bonne bouteille de champagne. Ça, c'est le Jack Ryan. Alors ensuite, vous avez Subura. Alors, on en a parlé. Voilà, remarquable. Ensuite, il y a la série des billionaires. Alors ça, c'est Wall Street. Là, je vais vous donner deux séries. Mais tout ça, c'est récent, là. Oui, billionaires, c'est récent, absolument. Bien, billionaires, il y a 4 séries, je crois. Ou 4 ou 5. Ensuite, Tchernobyl. Oui. Tchernobyl, remarquable. Remarquable, série anglaise. Je crois que c'est la BBC. Oui. Reconstituer l'ambiance de la Russie des années 80, sinistre, avec les téléphones d'époque et tout, les habillements des Russes d'époque, grandiose. C'est sûr qu'il n'y a pas une happy end, là. Là, non. En fait, ça commence avec l'explosion, précision-l'où. Et on voit comment ils en sont arrivés, là. C'est très, très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et puis là, on comprend mieux, en fait, les implications d'une centrale nucléaire. Là, je recommande cette série véritablement à tout le monde. On se réinvitera quand on en parlera. D'accord. Ensuite, il y a Trotsky, puisqu'on est avec les Russes. Oui. Alors là aussi, c'est sur l'homme politique, Trotsky, qui a tué encore plus de gens pour faire plaisir aux communistes. Et alors, paradoxalement, les communistes français ont détesté cette série, en parlant d'un vraisemblable remarquable. C'est une série russe. Et franchement, les Russes sont arrivés au niveau des Anglais. Il faut le faire. Chapeau. Chapeau bas, là, pour le chapka, même. Est-ce qu'il y a un univers que vous affectionnez particulièrement ? L'historique, le policier noir ? Non, j'aime bien tout. En fait, moi, ce que j'aime bien, si vous voulez, c'est d'être pris dans l'histoire, quel que soit. Peu importe si c'est historique, policier, espionnage, peu importe. Alors, avec fantaisie aussi ? Oui, mais la profondeur, en fait, c'est la profondeur des personnages, la profondeur des dialogues. Parce que vous avez des séries, je veux dire, c'est vraiment fait pour les… Enfin, je veux dire, avec un nombre de mots vraiment très limité pour que tout le monde puisse comprendre aux États-Unis. Voilà. Mais malheureusement, nous, Européens, on n'accroche pas avec ça. Donc, alors, je vous ai gardé… Alors, ensuite, il y a Breaking Bad. Bon, évidemment, ce n'est pas récent, récent. Mais on a le sourire qui vient aux lèvres. Oui, 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 Breaking Bad, c'est absolument génial. Le prof de chimie, on a tous eu un prof de chimie. On a tous eu un prof de chimie et de sciences naturelles, qui nous parlait, à qui on avait demandé quelles étaient les propriétés de la maréjane. Voilà, donc, une crise de fou rire avec Breaking Bad. C'est absolument remarquable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prof de chimie dans un lycée américain. Un peu raté, quand même. C'est l'américain moyen, hein, voilà. Qui a une assurance maladie, mais très limitée. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas de sécurité sociale comme nous. Et donc, il apprend qu'il a un cancer. Et donc, il ne peut pas payer, bien entendu, toutes les notes d'hôpitaux. Enfin, c'est dramatique. Et donc, à la suite, je vous résume le jeu, il se met à faire de la drogue, de… Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le… – Lamette. – Lamette, voilà. C'est une espèce de pierre qu'on obtient… – Un cristal. – Un cristal de métaline, je crois, c'est ça ? – Méta-amphétamine, je crois. – Méta-amphétamine, voilà. Et il devient un dealer de drogue, il fabrique la drogue. Et d'un dealer local, ça devient vraiment industriel et tout. Avec les mafias, enfin, grandiose, grandiose, rien à dire. Ça se passe au milieu des… au Nouveau-Mexique, si mes souvenirs sont bons. – Oui, j'aurais dit le Texas, mais… – Oui, Texas ou El Paso ou quelque chose, voilà. Donc ça, c'est remarquable. Ensuite, MacMafia. Alors, MacMafia, c'est sur Amazon, Amazon Prime. Alors ça, c'est remarquable. C'est vraiment remarquable, c'est l'histoire d'une famille russe, qui a émigré en Angleterre et dont les enfants ont grandi, en fait, avec les aristocrates anglais, etc. Donc ils sont plus anglais que russes. Et donc c'est l'un de ces jeunes russes qui hérite de l'empire de son père. Et là, attention, là aussi, c'est du James Bond. C'est de l'époque Sean Connery, mais avec la qualité d'image contemporaine, en cas de cas, remarquable, absolument remarquable. Un vrai thriller, c'est du… c'est DSS. – D'accord. – Vraiment, vraiment trop bien. – D'accord. – Remarquable. – Et tout ça, c'est récent, là, donc… – Tout ça, c'est récent. MacMafia vient d'arriver sur Amazon Prime. – D'accord, oui. – S'il a été fait il y a deux ans ou trois ans, il vient simplement d'être disponible. Alors ensuite, il y a Covered Affairs. Alors ça, c'est très bien pour faire du sport. Là, c'est quand vous êtes en panne de série, c'est une jeune femme… – Farmostro, quoi. – Qui devient… Non, même pas, c'est une jeune femme qui devient agente de la CIA. – Non, je parlais de la série, moi. – Oui, oui, oui. Qui devient agente de la CIA et qui n'a pas le temps de finir son cursus parce que comme elle parle des langues rares, donc elle est tout de suite appelée sur le terrain. Et donc, et là, on voit vraiment comment ça se passe au sein de la CIA, littéralement. C'est-à-dire que là, on voit que ce sont des témoignages d'anciens de la CIA. Et il y a cinq saisons, donc pour vous montrer s'il y a cinq saisons, six saisons… – Non, ça veut dire déjà que ça a emporté un grand succès. – Oui. – Quand il y a trois, quatre, cinq, six saisons, ça veut dire que des dizaines de millions de gens l'ont suivi. Vous prenez par exemple une série comme Vinyl, je ne sais pas si vous vous souvenez de… – C'est tout ce qui concerne l'histoire du rock'n'roll dans les années 70-73 à New York. – Donc, il n'y a eu qu'une seule saison, parce que les gens n'ont pas accroché du tout, parce que c'était politiquement incorrect sur le plan sexuel, etc. Enfin bon, bref, ça ne leur plaisait pas. Donc, en revanche, quand il y a six saisons, cinq saisons, ça veut dire que ça remporte Breaking Bad. Vous avez six saisons. Regardez House of Cards, vous avez suivi House of Cards, moi aussi. C'est remarquable. Ce n'est pas tout récent, mais c'est absolument remarquable. Et je précise, parce que j'ai le même rameur que vous voyez dans le House of Cards, mais je l'ai depuis dix ans, moi. Donc, c'est… – Bien. – C'est le… voilà. Il ne fait pas de bruit, précisons. Précisons, oui. – Alors, qu'est-ce qu'il vous reste ? American Gods, alors ça, c'est mon favori. Alors, là, on est dans le fantastique. Là, c'est… Là, c'est extraordinaire, parce que c'est tous les dieux anciens, les dieux norvégiens, scandinaves, les torts, les odins, les dieux russes, les anciens, les dieux grecs, etc., qui décident de revenir, de s'incarner sur Terre, en forme humaine, pour se préparer à la grande apocalypse. Je vous résume le thème. Et c'est accompagné d'effets spéciaux, spectaculaires. Bien entendu, ça vient d'un livre, parce que ce n'est pas un scénariste d'Hollywood qui aurait pu sortir ça. C'est absolument remarquable. Si vous avez… si vous vous intéressez à l'histoire des religions, des divinités, des mythologies, etc., c'est sublimissime. Voilà. C'est American Gods. C'est magnifique, merveilleux. Enfin, voilà. Mais là, on est dans… c'est autre chose. Parce que là, toutes les séries que je vous ai données, c'est quasiment tout est vrai. Voilà. Hormis celui-ci, American Gods, qui est dans le domaine fantastique. – D'accord. – Une série conseillée à votre meilleur ami. – La série « Cul pour un ami », je dirais… j'hésiterais plus… Mac Mafia, j'aime bien, ou Suboura. Suboura me plaît beaucoup. Parce qu'on voit bien, si vous voulez, la corruption du Vatican. On voit bien la manière dont la mafia se sert pour faire chanter tous ces cardinaux, tous ces avecs, etc., pour arriver à leur fin, et surtout détourner des milliards de la municipalité de Rome, et bien entendu du Vatican. C'est remarquable. Remarquable. Vraiment très très bien. – On a vu. Et si c'était une série pour pourrir les soirées de Yann Barthez ? – Un mauvais souvenir. – Je dirais la série de Narcos, toute la série des trafiquants de drogue colombien, parce que là on voit la corruption de l'élite politique. – Donc vous avez bien aimé. – Moi j'ai bien, si vous voulez, en termes d'être fidèle à la réalité. – Moi je parle de la série que vous conseillez à Yann Barthez pour lui pourrir sa soirée. Vous êtes un cocktail, il est là. – Mais c'est hyper violent. – C'est hyper violent. – Mais il va aimer peut-être. – Non, je ne pense pas qu'il va aimer, vu comment il est politiquement correct et comme il est chochotte, je ne suis pas certain qu'il apprécie vraiment. – D'accord. – Voilà, je ne suis pas du tout certain qu'il apprécie Narcos. – Alors il y a un personnage que vous adorez particulièrement ? – Écoutez, il y en a plusieurs, mais j'aime beaucoup le personnage de Mac Mafia, bien entendu. J'aime beaucoup aussi le personnage d'Éric Rochand, Le Bureau des Légendes. Le Bureau des Légendes, là franchement, c'est une très très belle série. Saluons quand même le savoir-faire français, Cocorico, Éric Rochand. Oui, non, non, mais vraiment remarquable. Le Bureau des Légendes, c'est absolument sublime. Et là aussi, moyen illimité quasiment. Et c'est à la hauteur de Breaking Bad, c'est à la hauteur de Mac Mafia, c'est à la hauteur des séries américaines. C'est félicitations à Éric Rochand pour sa série, et même les acteurs. – D'accord. Alors, et maintenant, le personnage que Pierre aurait aimé jouer ? – Alors, écoutez, je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais j'aurais adoré effectivement jouer dans American Gods. – Et quel dieu ? – Pas forcément un dieu, mais enfin si, Hermès par exemple, le messager, celui qui apporte des nouvelles, ça va avec mon métier par définition, ou l'archange Gabriel, lui aussi il apporte des… Vous savez que l'archange Gabriel est le saint patron des officiers de transmission, enfin de l'arme des transmissions. Voilà, et en Angleterre, enfin dans l'armée anglaise, le saint patron des transmetteurs anglais, c'est Hermès, voilà, donc c'est un dieu grec. Donc effectivement, j'aurais adoré jouer effectivement à Hermès ou à l'archange Gabriel dans American Gods, ça, ça m'aurait plu, oui. – Bon, très bien. – Quelques séries pour la fin ? – Écoutez, dans la série des listes, effectivement, il y a quelque chose que… il y a Bad Banks, parce que je parle souvent de finances quand même, Bad Banks, alors c'est une série allemande, ça se passe à Francfort, c'est vraiment très bien, mais un peu sinistre parce que c'est allemand et parce qu'on est dans le froid et qu'on est dans une banque réaliste aussi. – C'est très réaliste, mais le scénario est très bien fait, ça vous montre ce qui s'est passé dans les banques à partir de l'explosion de Wall Street, enfin 2007-2008, jusqu'à aujourd'hui. – Ensuite, vous avez Billionnaire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est très très intéressant, là aussi on a 4 ou 5 séries, là ça se passe à Wall Street, c'est les hedge funds américains, là c'est vraiment de l'intérieur, en plus c'est fait par un journaliste, je crois de mémoire, du New York Times, qui chronique justement tout Wall Street, donc tout est vrai. Si vous regardez toutes les séries que je vous ai données, c'est tout est vrai, en fait. – C'est réaliste. – C'est réaliste, c'est hyper réel, ils se sont tous inspirés de faits réels, c'est ça qui est à l'exception d'American Gods, quoi que, quoi que. Et il y en a peut-être un autre que j'ai oublié, alors est-ce que je n'en oublie un d'abord ? – Peut-être pas, peut-être on va se revoir aussi. – Sinatra, voilà, Sinatra, all or nothing at all. Là on voit le destin, est-ce que chaque personne a un destin ? Voilà, c'est ce qu'on voit avec Sinatra, alors il y a deux saisons, c'est absolument remarquable, surtout si on aime Sinatra, mais il ne chante pas, là c'est vraiment que des interviews, son enfance, comment il a démarré, ses rapports avec la mafia, la présidence, enfin, là on voit la puissance du destin. C'est-à-dire que quand vous avez un destin, le destin est plus fort, il vous met sur les rails, c'est très très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette série en deux saisons. Donc là, si vous n'étiez pas convaincu que Pierre est un fan de série, maintenant vous l'êtes. Merci Pierre.